Je vais déplacer le prophète lui-même pour qu'il vienne aussi dans ma famille à Saïwa, pour voir ce qui se passe, pour que la vérité soit connue très bien. Qu'est-ce que vous avez vécu personnellement, quand vous êtes venu à Zarko, vous personnellement, puisque vous avez rendu les témoignages ? Personnellement, j'ai vécu une délivrance, parce que j'ai perdu connaissance, les esprits me trouvaient, et on m'a appris que j'étais habité par un dragon, et c'est là que j'en suis délivré. Et c'est ça qui fait que je compte aller même avec lui dans ma maison, pour voir ce qui se passe clairement, pour délivrer ma famille, mes frères, tous ceux qui sont dans ma maison, pour exorciser même toute ma maison, toute ma cour, toute la terre où j'ai vécu. C'est pourquoi Jésus est venu voir le prophète actuellement, ce jeudi 29 mai 2014. Amen, mais c'est édifiant, parce que lui, quand il est arrivé à Zarko, c'était juste après une émission, émission télé, où on a annoncé une retraite spirituelle, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Zarko, et c'est au cours de la prière, pendant qu'on priait, que le Seigneur, il est poussé par l'esprit de Dieu, les choses ont commencé à se manifester, les démons et tout ça, où l'esprit du dragon a commencé à parler, où il y avait un canard qui était enfui dans sa maison. Et en fait, c'est déjà très bien le fait de solliciter un peu notre aide, d'aller approfondir la délivrance, parce que c'est important. Nous sommes vraiment prêts à aller jusqu'au bout, parce que c'est le combat que nous menons. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est de permettre aux gens d'expérimenter leur délivrance. Parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui prisonniers des esprits, il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas entrer bagués, qui sont à l'église, qui ne peuvent pas entrer dans leur bénédiction. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. En tant que ministère de la Compassion des Ames, le premier responsable, il est venu juste me voir. Tout à l'heure, nous allons finir les choses, et je pense que la semaine prochaine, nous serons dans sa famille, et nous allons faire ce qu'il y a à faire selon l'Esprit de Dieu. Voilà, shalom que Dieu bénisse. Amen. Voilà.